Être gardien de but de handball, c'est arrêter des ballons qui partent à plus de 100 km heure en utilisant son corps. Et à ce jeu, Gonzalo Perez de Vargas est l'un des meilleurs. Les gardiens de but sont souvent perçus comme le dernier rempart de l'équipe. On les associe traditionnellement à l'arrêt et donc à des défenseurs. Gonzalo Perez de Vargas est lui une exception. Il bouscule les codes parce qu'en plus d'être un gardien exceptionnel, il est aussi reconnu et réputé pour initier les actions offensives de son équipe. Ce rôle de premier attaquant est souvent occulté par nous les entraîneurs. Pourtant, il est essentiel dans la dynamique du handball moderne. Sauf que si comme moi, t'es pas un gardien de but, ou pire, que t'as jamais fait de handball, tu vas te heurter à un univers un peu obscur. Et où il y a quand même peu d'écrits. Donc je prends mon courage à deux mains et je tente un petit message à Gonzalo Perez de Vargas. Mais en plein JO, j'y crois pas trop. Même sans les JO, remarque. Mais bon, je tente. Pour essayer de comprendre, je suis allé chercher tous les documents espagnols que j'ai pu trouver sur le nez, sur le poste de gardien de but. Parce qu'impossible de trouver quelque chose sur le parcours de formation de Gonzalo Perez de Vargas. Et comment il fait pour être si bon en attaque. Comme d'hab, tu trouveras en description un lien vers la mindmap. Les gardiens performants réalisent des arrêts. Bon, ça jusque là, c'est le job des gardiens quoi. Sauf que lui est régulièrement élu meilleur gardien du championnat espagnol. Et que sur 7 mètres, c'est injouable. Mais on verra ça plus tard. Déjà, perso, je trouve que les gardiens sont des leaders naturels. Parce que le courage qu'ils inspirent lorsqu'ils mettent leur corps pour arrêter le ballon. Quand ils vont s'opposer aux tireurs qui arrivent à s'y mettre en s'avançant alors qu'il n'y a pas d'angle. Et que le tir partira potentiellement vers la tête. Je trouve ça dingue. Même si des fois, ça va tellement vite qu'on ne se rend même pas compte. Mais lui, il est tellement brillant que ses partenaires finissent par l'embrasser ou faire marche arrière pour le relever. Lui, il est tellement brillant qu'en Espagne, on l'a appelé Don Perez de Vargas. En gros, celui qui fait des miracles. C'est le genre de gardien qui est tellement bon qu'à partir d'un moment, tu finis par lui tirer dessus. Tu ne sais pas trop pourquoi. Celui qui bonifie le travail de la défense qui est devant lui. Parce que même si tu te troues en défense, tu sais qu'il y a une chance que lui fasse l'arrêt. Même si l'équipe adverse prend à défaut ton repli, tu sais que lui, il est là. Puis si tu es l'attaquant qui le défie, que tu tentes un shoot un peu technique et que tu te loupes, tu peux être sûr que tu auras droit à quelque chose. Parce que c'est un peu comme si tu défies un lion en cage au final. Un gardien dont l'engagement est contagieux. Un calme enragé. Un gardien qui vient finir l'action défensive avec calme, puis énergie et passion. Un gardien qui n'hésite pas à défier les plus grands tireurs chez eux. Qui les met en échec sur leur spécialité. Gonzalo Perez de Vargas est un leader mental pour son équipe. Celui qui rassure. Celui qui finit les actions. Mais aussi celui qui met la pression sur l'équipe adverse. Tout ça passe forcément par un travail titanesque en dehors des matchs. Gonzalo Perez de Vargas a cette aura de leader. Cette confiance qui, je pense, l'aide à devenir le premier attaquant de son équipe. Au handball, on devient attaquant quand notre équipe possède le ballon. En gros, il y a deux moments. La remise en jeu quand on a pris un but ou une récupération du ballon par l'équipe qui défendait. Par exemple, une sortie des limites, une faute adverse, un tir arrêté ou hors cadre. Un gardien normal est impliqué la plupart du temps après les tirs. Gonzalo Perez de Vargas, lui, sait beaucoup plus souvent. Quand on pense au gardien de but, premier attaquant, on pense d'abord à la relance pour la contre-attaque. La bonne défense fait que tu as un partenaire démarqué devant toi et tu lui fais la passe. En général, une contre-attaque, c'est la passe du gardien, puis une passe en plus maximum. Pour la faire, Gonzalo Perez de Vargas utilise deux types de passes. Une passe qu'on va appeler plutôt tendue, quand il n'y a pas de défenseur entre lui et le joueur qui va réceptionner le ballon. Voyons voir ça plus en détail. Il contrôle la balle avec ses deux mains. Elle est idéalement tenue, ce qui facilitera la passe. Il a une phase où il observe le mouvement de ses partenaires et des adversaires. Il se permet même un petit signe à son partenaire. Il fait un pas avec la jambe opposée au bras tireur, ce qui lui permettra de tourner le buste. Il a le ballon, loin derrière, avec le coude à 90 degrés. Le bras avant permet l'équilibre du haut du corps. Le corps ne tourne pas totalement. Le bras libre permet l'ancrage, ce qui améliore la précision du lancer. En gros, vu qu'il a plus besoin d'être précis que de lancer fort, il bloque ses épaules perpendiculairement à la trajectoire de passe, ce qui lui permet une meilleure maîtrise de son bras lanceur. Si jamais il ne le fait pas, la rotation du buste peut changer la trajectoire du ballon. Au moment du lancer, il a le corps en équilibre sur la jambe avant. Il est complètement relâché. La main qui lance termine là où il va envoyer le ballon. De ce que j'ai pu lire sur la formation du gardien de but espagnol, il est aussi important d'avoir l'intention de rester au sol et de ne pas soulever le corps ou d'aller vers l'avant. Lorsque le corps passe sur la jambe avant, la deuxième est ce que moi j'appelle une passe dans la profondeur. Pour ne pas appeler ça une passe en cloche. Ouais, c'est un défaut de formateur de jeûne, parce qu'en vrai, elle est quand même un peu en cloche. L'idée, c'est de la faire passer par-dessus les défenseurs, sans trop la faire monter pour les prendre de vitesse malgré tout. Il utilise globalement la même technique. Sauf qu'on peut voir que son corps, il est légèrement incliné vers l'arrière au moment du lancer. En fait, c'est juste parce qu'il n'est pas en équilibre sur la jambe avant. Pourquoi ne pas changer toute la technique et accepter ce déséquilibre en arrière ? Franchement, je pense que ça lui permet d'avoir une base technique du haut du corps, et de juste modifier ce qu'il fait au niveau de son bas du corps, pour s'adapter à la situation. Ça, c'est les contre-attaques. Mais Gonzalo Perez de Vargas a aussi tout le panel de passes d'un joueur de handball. Genre passes courtes et passes tendues. Par contre, à chaque fois qu'il fait une passe, on sent la rigueur technique espagnole. La passe arrive le plus souvent à hauteur de tête, du côté de la course, légèrement devant le joueur. C'est impeccable techniquement. Sauf que le handball, c'est pas tout simplement faire des passes aussi bonnes soient-elles. C'est déjà s'adapter au contexte de jeu. En gros, le gardien va devoir prendre des indices sur ce qu'il se passe pour savoir quoi faire. On parle de tactique, ou pour les amoureux des termes, de perceptivo-décisionnel. Justement, on a vu toutes les relances au partenaire. Mais avec le jeu à 7, c'est-à-dire, quand l'équipe adverse fait sortir son gardien de but pour faire rentrer un attaquant, la première chose que doit prendre en compte le gardien de but, c'est est-ce qu'il y a un gardien de but ou pas dans le but qui est en face de moi ? Et ça, Gonzalo Perez de Vargas, il le fait plutôt bien. Ici, en utilisant la technique de relance par-dessus les défenseurs. Mais il peut aussi le faire avec une relance tendue, ici en sautant, parce qu'il est au bord de la zone. Dans ce cas-là, il est le premier attaquant et le dernier attaquant. Décisif quoi. Il va aussi devoir aussi adapter la zone de sa relance au résultat du tir. Comme on l'a vu tout à l'heure, si jamais il arrête le ballon et que le ballon est resté près de lui, la zone de relance sera loin de lui, vers un joueur démarqué, par exemple un hélier ou un pivot. Enfin ça, ça dépend du projet de jeu de l'entraîneur et de comment il veut que son équipe s'organise sur le jeu rapide. Par contre, s'il y a but, la zone de relance, c'est le cercle central. Ce qu'on remarque de suite, c'est qu'il a la volonté de relancer très vite. C'est d'ailleurs une de ses principales qualités en tant que premier attaquant. Il enchaîne très rapidement la parade, ou la réception du ballon, et la relance quand c'est nécessaire. En plus de ça, le jeu de Barcelone est organisé autour de l'engagement rapide sur certaines phases de jeu. Pour le faire, il utilise globalement toujours la même stratégie. Il attrape le ballon en avançant le pied du côté du bras qu'il lancera. Ça fait que son corps est déjà placé. Il lui suffit juste de tourner le buste et de basculer le poids du corps vers le pied avant. Parce que souvent, il utilise une relance tendue. Gonzalo Perez de Vargas reconnaît lors d'une vidéoconférence en 2020 que s'il n'avait pas été gardien de but, il aurait aimé être demi-centre. C'est peut-être ça qui explique sa capacité à être premier attaquant. Mais il ajoute aussi que c'est le fait de pouvoir voir ce qui se passe depuis le but qui donne une certaine perspective du jeu, une vue panoramique, qui lui permet de percevoir les espaces un peu comme un demi-centre. À cela s'ajoute sans doute une connaissance parfaite du projet de jeu et de l'organisation du jeu rapide de son équipe. Ce qui lui permet de savoir à peu de choses près où se trouvent ses partenaires. Et en plus, son intelligence de jeu lui permet de déceler rapidement les zones de faiblesse adverse. Sur des séquences, il accélère le jeu en relançant très rapidement. Mais il est aussi capable de calmer le jeu quand la situation ne s'y prête pas. Il prend la décision très rapidement par rapport au contexte de jeu, mais sans doute aussi au score et aux consignes de son entraîneur. Par exemple, si le tireur termine pas loin de lui lors du tir, voire derrière lui, il relance rapidement à coup sûr. S'il ne perçoit pas davantage, alors il prendra le temps de relancer. Du coup, après chaque arrêt, il est tout le temps en train de courir vers l'avant. En prenant des informations, comme là où il sera stoppé par la décision de l'arbitre. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que lui, il n'hésite pas à sortir de sa zone pour participer au jeu. Ici, il va demander le ballon à son partenaire en se démarquant. Et si la passe avait été bonne, on peut imaginer qu'il y avait but ou qu'il y avait une passe décisive au bout. Perez de Vargas, c'est plus qu'un gardien de but, parce qu'il comprend le jeu. Nous, on sortirait pour sortir, du genre moi j'essaierai d'aller marquer un but. Lui, il a cette volonté d'accélérer le jeu de son équipe. Et tu sens bien que lui, il est demi-centre dans les 9 mètres. Et que c'est important pour lui. Que son rôle, c'est d'organiser le jeu de son équipe, au moins à cet endroit. Un excellent premier attaquant donc. Sauf que pour être performant comme premier attaquant, il y a une condition importante. Il faut déjà récupérer le ballon. Déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que lui, il ne le quitte jamais des yeux. Puis, il court après. Il court souvent après. Dans toutes les directions. Et d'ailleurs, dans la formation du gardien de but en Espagne. Il met en avant la vitesse de déplacement et l'endurance pour le gardien de but. On pourrait penser que l'équipe de Barcelone, qui a un jeu très rapide et très performant, se projette très rapidement vers l'avant. Sauf que c'est beaucoup plus fin que ça. Déjà parce que son équipe semble attendre la récupération du ballon. Ou du moins, ne pas jouer tout le temps le jeu rapide. Là, il n'y a que deux joueurs qui partent. Le pivot est lié à l'opposé du tir. Il y a souvent trois joueurs responsables de la récupération du ballon, si jamais il ressort de la zone. En fait, ils assurent la récupération du ballon sur les phases défensives. On pourrait aussi croire que pour être premier attaquant à ce niveau-là, Gonzalo Perez de Vargas cherche systématiquement à contrôler le ballon devant lui. Pour devenir rapidement passeur. Sauf que ce n'est pas vraiment le cas. Il cherche d'abord à arrêter le ballon. En fait, avant d'être un premier attaquant, il faut être un dernier défenseur performant. Une chose qu'on peut oublier en tant qu'entraîneur. Par exemple, quand on veut mettre en place un projet de jeu sur le jeu rapide. Mais qu'on oublie qu'il faut bien défendre pour avoir des cartouches et gagner le match à la fin. De ce que j'ai pu lire sur la formation du gardien de but espagnol, en fait, dès les tout-petits, sur les tirs à 9 mètres, il demande une technique de parade à une main. J'ai pas trop trouvé d'explication au pourquoi, mais on peut imaginer que parce que les jeunes sont loin de la trajectoire de balle, il est préférable de faire un arrêt à une main. Ce qui évite la rotation du corps et de faire rentrer le ballon dans le but sur la parade. Cela semble porter ses fruits au haut niveau, parce que les tirs sont plus puissants et les meilleurs tireurs ont des trajectoires assez surprenantes, notamment en utilisant leur poignée. Cela favorise du coup les arrêts réflexes. Par contre, quand le ballon est proche, il demande à ce que les parades soient faites à deux mains pour favoriser le contrôle du ballon. Et donc, l'enchaînement rapide, parade, relance. En termes de formation, il note bien que cette habitude de mettre deux membres sur la trajectoire du ballon, quand elle est proche, est à faire acquérir dès le départ de la formation du gardien. A l'aile, les gardiens espagnols utilisent plutôt ce qu'ils appellent les parades en bloc, qui, en théorie, consistent à déplacer le corps en bloc sur la trajectoire, ce qui évite par exemple de lever la jambe et de prendre un but facile. Perez de Vargas y ajoute des variations en lisant les trajectoires possibles et probables des tireurs, dont j'ai déjà parlé dans la vidéo sur Catherine Lund. En gros, il va devoir répondre en une fraction de seconde aux questions suivantes. Où est le tireur ? Comment il vient à moi ? Avec quel bras lanceur ? Vers où saute-t-il ? Comment il a le bras positionné ? Quelle est la trajectoire du bras jusqu'à ce que le ballon quitte la main ? Comment vais-je devoir aller jusqu'au ballon ? Ou autrement dit, quelle parade vais-je utiliser ? Tout ça en une fraction de seconde. Parce que le ballon met 0,25 seconde à atteindre le but une fois qu'il a quitté la main du tireur. Autant te dire que toutes les réponses à ces questions, Perez de Vargas les a presque toutes, avant que le ballon ne quitte la main du tireur. Ou presque. C'est intéressant de remarquer qu'il ne ferme jamais les yeux. Et c'est d'ailleurs un contenu de formation pour les espagnols. Ils parlent de qualité de courage qu'il faut développer en devenant fort physiquement. Pour eux, cela permet de diminuer, voire de supprimer les douleurs liées à l'impact du ballon. Pas besoin d'être une grosse bête de muscle, mais surtout d'être capable d'avoir un tonus musculaire important au moment de l'impact. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais les mecs musclés ont un corps plus dur. Pourquoi c'est important cette capacité à ne pas fermer les yeux ? Parce que déjà, ça permet à Gonzalo Perez de Vargas de faire des arrêts. Et sans doute de rentrer dans la tête du tireur, comme on peut le voir sur les jets de 7 mètres. Parce que ça permet à Gonzalo Perez de Vargas d'être le premier attaquant. C'est la capacité qu'il a à modifier une parade jusqu'au dernier moment par exemple. Pour fermer un piège qu'il avait tendu en laissant ouvert une zone du but au tireur. Il est aussi très patient sur le timing de parade. Ce qui lui permet de toujours être là où il faut. Son petit truc en plus, issu de la formation espagnole, c'est ce qu'ils appellent la parade nordique. C'est à dire une parade qui consiste à glisser au sol en amenant les mains vers le ballon. Elle favorise du coup le contrôle du ballon et permet une relance rapide. Gonzalo Perez de Vargas, c'est le joueur qui a sans doute tout compris à son poste. Gardien de but. C'est arrêter les ballons, mais pas que. C'est aussi lancer l'attaque. Mettre la pression sur l'adversaire pour redevenir un véritable leader sur le terrain. Nous, les coachs, on a le pouvoir de faire ça aussi avec nos gardiens et gardiennes. En leur apprenant à être les premiers attaquants. On leur donne des armes incroyables. Imaginez un gardien qui relance plus vite qu'une flèche, qui lit le jeu comme un demi-centre et qui met la pression sur l'équipe adverse. Dès qu'il a le ballon. C'est ça le handball du futur au final. Pourquoi on ferait ça ? Déjà, ça rend le jeu plus dynamique et plus imprévisible. L'équipe adverse ne sait plus où donner de la tête. Ensuite, ça développe la confiance en soi du gardien. Quand il sait qu'il peut participer à toutes les phases de jeu, il se sent plus investi et plus impliqué. Et enfin, ça crée une vraie cohésion d'équipe. Un gardien qui attaque, c'est un gardien qui communique plus avec ses coéquipiers. Ça l'amène à développer son sens tactique pour faire encore plus d'arrêts. Il faudra travailler la technique individuelle, la prise de décision, la condition physique et la vision du jeu de nos gardiens. Alors c'est parti, il n'y a plus qu'à. Je remets le lien de la vidéo sur Catherine Lunde qui est un bon complément à cette vidéo pour mieux comprendre la tactique au poste de gardien de but. Et je te dis à une prochaine.